C'est vous dire l'importance du pétrole dans l'Italie d'aujourd'hui. Et si on parlait, puisque c'est la rentrée, de professeurs dans Bleu. Car des professeurs au cinéma, il y en a. Qu'est-ce que je viens de dire, Chabert ! Des professeurs en activité dans le péril jeune. 14% monsieur. Ouais. Ou des professeurs à la retraite dans l'Aix-O-Moin-in-Love. Bonjour G. Des professeurs sédentaires dans les Diaboliques. Ou des professeurs nomades par la force des choses dans le tableau noir. Des professeurs chahutés dans Bianca. Ou des professeurs moins chahutés dans l'Arbre, le Mer et la Médiathèque. Comment exprimer la condition ? Vous savez ce qu'est une condition ? Des professeurs en retard dans l'avenir. Ou des professeurs en avance dans le Maître d'école. Des professeurs qui passionnent dans les aventuriers de l'Arche Perdue. Ou qui passionnent un peu moins dans Paranoïde Park. Des professeurs compréhensifs dans Topaz. Des moutons. Des moutons. Ou un peu moins dans Prof. Alors moi les meneurs et les petits malins, je leur pète la gueule dès le début de l'année. Des professeurs ou instituteurs en maternelle dans Être et Avoir. Ouais. En primaire dans les 400 coups. Richier, qui vous a permis de changer de place ? Au collège dans Morse. Au lycée dans Diabolomante. Profession des parents. Ah oui, et vous précisez la mention, veuves ou divorces, s'il casse présente. Ou à la fac dans Sous de Sable. Des professeurs en Allemagne dans L'Ange Bleu. En Espagne dans L'Esprit de la Ruche. Au Japon dans Le Fils Unique. En Côte d'Ivoire dans La Pyramide Humaine. En Israël dans L'Institutrice. En Turquie dans les climats. En Arabie Saoudite dans Bajda. En Iran non animé dans Où est la maison de mon ami. Ou en Iran animé dans Persepolis. Bref, des professeurs au cinéma en veux-tu en voilà. De quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question. Alors tout d'abord, quelle discipline les professeurs enseignent-ils dans les films ? Eh bien tout d'abord et en grande majorité, la littérature. Albert Camus enseigné par Mathieu Amalric dans Camille Redouble. Et Jean-Jacques Rousseau par Jean-Christophe Bouvet dans L'Eau froide. Où je puisse m'exposer de loin aux personnes du sexe. Mais aussi Charles Péguy dans Au revoir les enfants. Voici le long de nous, le point des assemblées. Et Molière dans L'Argent de poche. Au voleur, au voleur, à là ça sert, on doit prier. Graham Greene par Drew Barrymore dans Denis Darko. Et John Milton par Donald Sutterland dans American College. Sans oublier Anne Franck dans Entre les murs. C'est vrai, finalement, le beau côté d'Anne, personne ne le connaît. Ou Marie Vaud dans l'esquive. Donc il me faut Lisette Harlequin et Sylvia. Mais on enseigne également l'anglais au cinéma, comme Isabelle Nanty dans Les profs. Où le français, comme Audrey Byrne dans La Rumeur. Je voudrais un stylo, s'il vous plaît. Je voudrais un stylo, s'il vous plaît. On enseigne également le sport, avec discipline dans Carrie. 4, 2, 3, 4, 5. Ou avec un peu moins de discipline dans Grease. Sans oublier les mathématiques, avec Kevin Spacey, dans Las Vegas 21. Qui enseigne également le soir venu des disciplines plus secrètes. A part ça, n'oublions pas la philosophie, enseignée notamment par Joaquin Phoenix dans L'Homme Irrationnel. Mais aussi l'histoire, enseignée avec un certain parti pris par Jean-René Gossard dans Prof. Un esprit primaire. Regardez ces lignes droites, arbitraires et réactionnaires. Ici par contre, regardez comme les limites des états respectent les montagnes. Les rivières. Bref, les hommes. Enfin, n'oublions pas l'enseignement du chant dans Les Choristes. De la musique pas branchée dans La Servante. Et de la musique branchée dans Les Beaux Gosses. Enfin, hors catégorie, il y a les cours de magie d'Alan Rickman dans Harry Potter. Et surtout les cours d'éducation sexuelle enseignés par John Cleese et sa femme dans le sens de la vie des Montipiton. Mais encore. Eh bien, le quotidien du professeur est ponctué de passages obligés dont le cinéma s'est évidemment fait l'écho. Il y a par exemple l'entrevue, parfois tendue, avec le proviseur, en tous les cas dans Dr. Jerry et Mr. Love. Il y a aussi les réunions avec les parents, là aussi parfois tendues, notamment pour James Mason dans Derrière le miroir. Et puis une fois en classe, l'appel, comme dans La Folle Journée de Féris Buller. Mais aussi les exposer au tableau, sans intervenant dans Camille Redouble. L'auteur veut dire que... Ou avec intervenant dans Édouard aux mains d'argent. Et puis la photo de classe dans Amarcord. Les examens avec leur surveillance dans Les Soudoués. Et puis la notation dans Le Serious Man. Et enfin la remise des copies dans Les Beaux Gosses. La conclusion donne un tout autre éclairage à l'ensemble, on est sous le charme. 12. Oh la vache ! 12 sur 20 ! C'est le plus beau jour de ma vie. Mais encore, et bien si la vie du professeur est scandée par un train-train quotidien, certains au cinéma le contestent. Tout d'abord en quittant l'enseignement, comme Buster Keaton, prof peu motivé dans Le Professeur, qui se tourne bientôt vers le cabaret. Ou comme Richard Jenkins dans The Visitor, prof d'économie fatigué, qui se passionne bientôt pour le jambé. Sinon, certains professeurs restent dans l'enseignement, mais en bouleversent quelque peu les règles, comme Julia Roberts dans Le Sourire de Mona Lisa. Professeur d'histoire de l'art dans l'Amérique des années 50, qui va faire évoluer le programme vers des œuvres moins classiques. Ou comme Ryan Gosling dans Half Nelson, qui s'adapte à ses élèves pour mieux capter leur attention. Enfin, hors catégorie, il y a Melville Poupeau, alias Laurence Allia, dans Laurence & New Ways. Mais encore. Et bien beaucoup d'usurpateurs se glissent dans la peau du professeur, par exemple Arnold Schwarzenegger, flic transformé en maître d'école le temps d'une enquête dans un flic à la maternelle, et qui au début domine son élément, puis quelques minutes plus tard, plus du tout. Idem pour Harry Elmaleh, dans L'École pour tous, qui prend la place d'un prof sans rien dire, et qui va affronter des élèves turbulents, certes, mais surtout une collègue autoritaire, incarnée par Noémie Lvovski. C'est parce qu'on fait trop de bruit. C'est quoi ce Capharnaum ? Mais à part ça. Et bien justement, l'insolence, la rébellion, que parfois le professeur subit. C'est la violence iconoclaste qu'affronte le professeur dans le classe 84 de Marc Lester, ou la révolte plus douce, enfin quoi que, dans le zéro de conduite de Jean Vigo. Et pas moi, je vous dis, je vous dis merde ! Et face à cette rébellion, plusieurs attitudes possibles. Celle tout en détachement de l'Innoventura face à la grève étudiante dans La Gifle, ou celle tout en détachement aussi d'Adrienne Brody dans Détachement. À part ça, répondre à la violence par la violence, comme s'apprête à le faire Glenn Ford dans Graines de violence, ou comme le fait Tom Béranger dans The Substitute, c'est possible. Prendre en otage ses élèves pour qu'ils étudient enfin Molière, comme l'impose Isabelle Adjaini dans La Journée de la Jupe, c'est possible aussi. Bon. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir faire un cours. Enfin, cas encore plus extrême, le professeur Takeshi Kitano et son camp de retressement mortel dans Battle Royale. Mais d'un autre côté, attention aux élèves trop disciplinés et à l'uniformisation, comme le constate Christopher Reeve dans Le Village des Danées. Alors, comment peux-je apprendre à ces jeunes jeunes enfants ? Une uniformisation qui fait évidemment froid dans le dos, aussi et surtout dans la vague, avec un professeur influent qui transforme progressivement sa classe en une dictature. Enfin, terminons ce tour d'horizon sur une note plus romantique avec les nombreux rapprochements entre profs et élèves au cinéma. Des rapprochements tout d'abord amicaux entre Fabrice Lucchini et Ernst Tumauer dans Dans la Maison. Vous pouvez me voir, monsieur ? Oui. Il s'agit de cette rédaction sur ton week-end. C'est bientôt qu'il a écrite ? Oui, pourquoi ? Ou entre un vieux professeur bientôt à la retraite et ses élèves dans Madadayo, l'ultime film d'Akira Kurosawa. Et puis, il y a les regards plus explicites entre Eva Bursissel, professeur de musique et le frère de son élève dans Just a Kiss. Ou encore entre Colin Firth, prof de littérature et l'un de ses élèves dans A Single Man. Et puis, bientôt la concrétisation entre Louis Garel, le prof, et Léa Sédu l'élève dans La Belle Personne. Entre Bruno Kramer, le prof, et Vanessa Paradis, l'élève dans Nos Blanches. Ou encore entre Robert Wisdom, le prof, et Selma Blair, l'élève dans Storytelling. Des relations avérées ou soupçonnées qui créent immanquablement le scandale. Pour Kate Blanchette dans Chroniques d'un Scandale. Pour Audrey Byrne et Shirley MacLaine dans La Rumeur. Ou encore pour Jacques Brel dans Les Risques du Métier. Bref, des profs au cinéma menant une vie risquée ou pas, comme Michel Pfeiffer dans Esprit Rebelle, Samuel L. Jackson dans 187 Codes Meurtres. ou Cameroun Diaz, peu matinale dans Batteacher. Il y en a décidément beaucoup dans l'histoire du cinéma, ce qui nous a donné des envies de classement. C'est donc parti à fond les ballons, enfin presque, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleurs professeurs de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par l'évidence avec le cercle des poètes disparus. Nous pourrions évidemment choisir la fin du film, très iconique, mais ne spoilons pas trop pour ceux, car il y en a qui ne l'ont encore jamais vu, et optons plutôt pour le tout premier cours de Robin Williams, premier coup d'éclat annonciateur de nombreuses autres. Monsieur le Président, ouvrez vos textes à page 21 de l'introduction. Monsieur Perry, vous l'avez lu l'opening paragraphe de la préface intitulée « Understanding Poetry ». « Understanding Poetry » par le Dr. J. Evans Pritchard, PhD. Pour comprendre la poêtre, nous devons être fluents avec ses métres, rimes et figures de speech, puis poser deux questions. Un, comment artfully l'objectif de la poème a été rendu ? Et deux, comment important est cet objectif ? Question 1 rates the poem's perfection, question 2 rates its importance. And once these questions have been answered, determining the poem's greatness becomes a relatively simple matter. If the poem's score for perfection is plotted on the horizontal of a graph and its importance is plotted on the vertical, then calculating the total area of the poem yields the measure of its greatness. A sonnet by Byron might score high on the vertical but only average on the horizontal. A Shakespearean sonnet, on the other hand, would score high both horizontally and vertically, yielding a massive total area, thereby revealing the poem to be truly great. As you proceed through the poetry in this book, practice this rating method. As your ability to evaluate poems in this manner grows, so will your enjoyment and understanding of poetry. Excrement. That's what I think of Mr. J. Evans Pritchard. We're not laying pipe, we're talking about poetry. How can you describe poetry like American bandstand? I like Byron, I give him a 42 but I can't dance to him. Now I want you to rip out that page. Notre numéro 4, le discours inaugural de Robin Williams dans le cercle des poés disparu, certes, mais n'oublions pas celui, tout en désinvolture, l'air de rien, d'Alain Delon dans le professeur de Valerio Zurlini, ponctué par un impayable achat de journaux à l'extérieur. Je ne vais passer avec vous que trois ou quatre mois le temps que se recolle le fémur du professeur Mariano. Je ne suis pas en très grande forme parce que je n'ai pas enseigné depuis pas mal de temps. D'après ce qu'on me dit, beaucoup de choses ont changé. Cependant, j'ai mon point de vue sur l'enseignement. Je ne l'impose à personne. Ce qui veut dire que pour ceux qui veulent travailler, je suis là. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Venir, ne pas venir, lire, écrire, jouer à la bataille navale. Il me suffit qu'ils ne dérangent pas. Monsieur, on peut fumer ? Oui, oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est lundi. Nous avons trois heures d'affilée. Qu'est-ce que faisait d'habitude le professeur Mariano ? La terreau écrite. Je vais vous donner un thème de dissertation. Bon, vous êtes très nombreux et en si peu de temps, j'ai peu de chance de vous connaître tous. Alors, le mieux est que vous vous présentiez vous-même. Écrivez ce qui vous tient à cœur. Parlez de votre vie personnelle, de vos familles, de vos chagrins, de vos joies, des bêtises que vous avez pu faire, de tout, quoi. Ne signez pas si ça vous arrange. À moi de découvrir qui vous êtes. J'ajoute que si vous n'êtes pas totalement sincère, vous perdez votre temps. pour ceux qui préfèrent un sujet plus traditionnel, je propose « Pureté et sens du péché » dans l'œuvre de Manzoni. Voilà. Allez-y, mettez-vous au travail et ne profitez pas de mon absence pour foutre le bordel partout. Figaro et Newsweek. 600 lire. Merci, monsieur. Notre numéro 3, Pink Floyd the Wall, évidemment. Pas certain que nous soyons raccords avec la vision du professeur très sombre de Roger Waters. Mais bon, nous avons passé notre adolescence à écouter en boucle le 33 tours des Pink Floyd et à visionner en boucle la VHS du film d'Alan Parker. Il fallait bien qu'un jour cela rejaillisse dans Blue Up. We don't need no education We don't need no thought control No dark sarcasm in the classroom Teacher, leave them kids alone Hey, teacher, leave them kids alone All in all, it's just a another break in the wall All in all, it's just a another break in the wall Notre numéro 2, il y a beaucoup de professeurs au cinéma que nous aurions aimé avoir dans la vraie vie et par exemple le professeur d'histoire mélomane Giorgio Viterbo dans Le Bianca de Nani Moretti Gino, à l'ultimo momento, a perso il poste Estate del 60, c'è il governo Tambroni dei disordini a Reggio Emilia cinque o sei cittadini uccisi dalla polizia e Gino era triste Trova una bella ragazza e se ne va in Sicilia in un piccolo villaggio nel cuore del Mediterraneo Il sole l'amore lo iodio il corpo Quando tornerà a Milano alla fine del mese avrà in tasca a malapena gli spiccioli per il filobus ma anche un foglietto sul quale ha scarabocchiato alcune note queste Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti ma alberi alberi infiniti Quando sei qui vicino a me Questo soffitto viola non non existe più Io vedo il cielo sopra noi che restiamo O Enfin notre numéro 1 Rock Academy de Richard Linklater évidemment Pour terminer en beauté et en musique pour Deep Purple et ACDC et enfin pour Jack Black professeur d'un nouveau genre face à des élèves qui n'en reviennent pas nous non plus You What's your name? Zach You play the guitar? Yeah Okay, come here You ever play the electric guitar? My dad won't let me He thinks it's a waste of time A waste of Try this one Okay Here's a guitar pick And you pluck along with me Okay? If you can Yes Okay You stay right there Don't move What's your name? Lawrence Try this out for me Okay? Just give this a try On my count Alright? 1, 2, 3, 4 Yeah Yes Come on Come on Come on Come on Now touch me, babe Ba-da-ba-da Can't you see That I am not afraid Sha-ga-ga-ga Lawrence is good at piano He shall be rocking in my shoe Ra-ga-ga-ga Stop That's perfect Okay? Just see if you can do what I do Okay? Just give it a try Okay? Give that a try Okay? Give that a try Okay! That's really good Just stay right here All right Okay Lawrence Give me a G note With a fifth above it And the middle one No middle one I changed my mind Now go an octave below Now give me some rhythm And keep that same rhythm Go Okay Chunk-chunk Ch underlying Chunk-chunk Good Okay No That's bad That's like George of the Jungle Play it up here On the symbol But really light Chunk-chunk-chunk Oh, that's it Okay Keep going Sous-titrage ST' 501 ...